Parfois, les gens donnent beaucoup d'importance à des choses niaiseuses. Jusqu'à attendre que quelque chose de vraiment grave les frappe en pleine face. On roule à combien, là? Kevin reste tranquille. Va vite, me semble. Un petit nombre, les enfants malades. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la bouffe à l'hôpital, c'est souvent du mou, ou bien du dur, mouillé, entre autres autres. Ça a l'air correct, ça sent bon, mais ça goûte rien. Ok, fait, je vais passer mon vendredi soir à l'hôpital pour ça. Ok, ben, on va t'écouter parler, là. Qu'est-ce qu'on a l'air le fun de passer sa vie à l'hôpital? Ok, c'est bon, c'est Rochelle, on fait ça ailleurs. Tu veux-tu embarquer? Quoi? À la fin de la nouvelle, après? Pourquoi tu te mets le caillou? Ben, il tient le caillou, c'est quoi ça? C'est un bracelet de courage qu'on te donne juste avant une opération. Tu risques de mourir, Flavie. Ça va pas? Je suis pas Justin. Si t'étais un bon ami, là, ou juste une bonne personne, là, tu m'aurais pas laissé avoir la carte de même devant tout le monde, même. Si y'en a un qui est à mon grand-père, j'ai le kick dans la gorge, mais... T'es malade, Kim. Tu peux pas faire ce que tu veux, faut que t'écoutes ce qu'on te dit. T'es en danger de mort, est-ce que tu le comprends, ça? Nice! Voix ça comme un voyage en avion. Même si tu stresses, ça change rien. C'est le pilote qui conduit. Donc, moi, c'est la destination qui me fait peur. Je fais mon possible pour être partout en même temps. Hé! Tiens. C'est quoi? Tu fais peur sur la gang des Brassets Rouges, à ce temps? Bienvenue. Non, ça passe, on peut pas compenser. Ils vont s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada